Le petit rouquin s'énervé, c'était Sinclair sur le vif. Radio France, Roussillon, la météo. Ce matin, vous l'avez certainement remarqué, le ciel est plutôt nuageux, rassurez-vous, cela devrait se dégager. Il va y avoir de nombreuses éclaircies cet après-midi, notamment en montagne. Les températures sont en baisse sensible, avec pour les maximales 18 à 20 degrés en pleine, 15 à 17 degrés en Cerdagne et 12 à 14 degrés en Cap-Cyr. Quelques températures relevées ce matin à 7h, il faisait 13 degrés à Perpignan, 11 à Éousse, 9 à Vernet-les-Bains et 12 à Toreille. Sur Radio France, Roussillon, il est 8h, le journal Pascal Roche. Bonjour. En football, fin de la série noire pour le PFC, les Catalans ont retrouvé le chemin des buts sur leur terrain en s'imposant hier soir face à Amiens. Samedi soir, souriant également pour les basketteurs de Toulouse, ils ont battu Epinal à l'issue d'un match de grande qualité. Et puis dans ce journal, nous évoquerons la semaine du goût, c'est dans ce cadre que se tient aujourd'hui le marché du terroir de Castelnou. Hier à Serré, autre opération, un restaurant a invité des jeunes à redécouvrir le plaisir de manger. On respire mieux depuis hier soir du côté du PFC. Après deux défaites consécutives, il fallait absolument gagner. C'est chose faite, les footballeurs catalans ont battu Amiens, deux buts à zéro. Les Picards se sont tout de même défendus, peut-être un peu trop âprement, puisque c'est sur pénalty que Stéphane Crusset a donné la victoire au PFC. Il est l'auteur des deux buts perpignanais. Stéphane Crusset. J'étais très motivé, l'équipe avait besoin de points ces temps-ci, après les deux contre-performances à la maison et la défaite 4-1 à l'extérieur. Il nous fallait pour le moral avoir une victoire ce soir et une victoire avec une bonne prestation pour attaquer le match de Marseille, marché dit très sereinement. Alors le premier pénalty, vous le réussissez à merveille. Le deuxième, qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Le premier, j'ai frappé comme d'habitude en force au milieu. Le deuxième, le Garnier était parti côté gauche la première fois. J'ai hésité, je me suis dit peut-être qu'il va partir du même côté. Je me suis dit bon, tu la décales à peine de 10 cm et tu frappes toujours aussi fort. Et je me suis dit, même s'il la touche, elle rentre ou alors il me la repousse dans les pieds. J'ai eu la chance, elle est partie directement dans le but et ça me fait 8 buts, je suis très content. Stéphane Crusset avec Roger-Yves Domingo. Perpignan remonte à la 7ème place grâce à cette victoire. 7ème place avec 25 points en tête. Caen, Laval et le Red Star. Je vous donne les autres résultats de cette 6ème journée. Epinal est allé s'imposer à Toulouse 1 à 0. Mulhouse a battu Le Mans 2 à 0. Alès-Charleville, match nul et vierge. Lorient-Valence 2 à 0. Victoire de Nancy sur New York 4 à 0. Le Red Star s'incline à Poitiers 2 à 1. Marseille l'emporte face à Châteauroux 1 à 0. Dunkerque-Louan-Cuiseau 1 à 0. Caen a battu Angers 2 à 0. Prochain rendez-vous pour le PFC, mardi avec la Coupe de la Ligue et la venue de Marseille à Jean-Lafont. C'était la soirée des victoires hier soir. En basket, Toulouse a sorti le grand jeu face à Epinal. Et le grand jeu, ça paye. Résultat, 90 à 80 en faveur des Toulougains devant leur public du gymnase Ponce. Toulouges était pourtant mené à la mi-temps, mais les joueurs de Franck-Belin ont su réagir avec un jeu rapide qui a définitivement étouffé les Vosgiens. A noter aussi le festival de l'américain Cédric Boll. Un commentaire sur ce match, il est signé Pascal Mercier, le meneur de Toulouges. Avec la sortie de Cédric en mi-temps, on a eu du mal à jouer. On n'a plus donné à l'intérieur. On n'a pas arrêté d'arroser à 3 points. Bon, ben, ça ne rentrait pas. Donc, eux, pendant ça, ils ont marqué des points. Ils sont revenus à la marque et même à 6 longueurs au début, à la fin de la mi-temps. Votre américain Cédric Boll a montré l'exemple. Il a fait un gros match ce soir. C'est lui qui peut vous amener à la victoire. Je pense que si c'était pas là ce soir, on aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Avec ses notamment 8 ou 9 contre, ça doit être aux alentours. Terrible. Je pense que s'il n'était pas là, ça change la vision du match. Important de cette victoire face à une grosse équipe d'épinal. Très important, surtout au niveau du moral. Je pense que là, si on perdait, ça aurait fait 2 défaites de suite contre 2 calibres. Beaucoup de gens avaient pu penser qu'on aurait gagné contre les petites et les gros, ça aurait été plus difficile. Maintenant, on a gagné 10 points et je pense qu'il est trop bon pour le moral. La montée, vous y pensez de plus en plus ? On y pense, mais c'est pas l'objectif, donc on se met pas à la pression. Pascal Mercier, interrogé par Marc Tamont, Toulouse-Perpignan, est ce matin 4e au classement du championnat de National 2 de basket. Jamais 203 après le football et le basket, victoire également pour les volleyeuses du PRVB. Les Perpignanais ont battu à Jetmo hier soir 3-7 à 1. C'était une rencontre de championnat de National 3. Du sport, il y en a aussi cet après-midi avec la 6e journée du challenge-gif du Manoir. L'USAP reçoit Béziers à Aimé-Giral et ce sera la rentrée de Marc Delpoux. Le 3e ligne centre était absent depuis de longues semaines. USAP Béziers à vivre chez nous à partir de 15h. A suivre également sur notre antenne dans Sport Plus, Revelle-Meillas en 2e division, Latour-Saint-Cyprien-Prade en 3e division. Et en rugby à 13, nous serons en direct du stade de Saint-Estèvres pour la rencontre Saint-Estèvres-Carpentras. Un dernier mot de rugby à 15, la France a remporté la Coupe Latine. La France s'est imposée 47 à 12 hier soir face à l'Argentine. Un parcours sans faute donc pour les Français. 3 matchs, 3 victoires. Hier soir, 7 essais ont été marqués. Départ à 9h30 tout à l'heure pour le duathlon d'Amélie Lébin. Les concurrents devront courir 7 km à pied, puis 28 km à vélo et encore 3 km à pied. Le premier devrait arriver vers 11h sur le pont du casino. Ce sera aussi la ligne de départ. 8h05, vous écoutez Radio France Roussillon, la suite du journal, Pascal Roche. Un jeune homme de 21 ans s'est tué ce matin au volant. Sa voiture a heurté un platane à Saint-Jean-Plat-de-Corp. Le jeune homme est mort sur le coup. Pour la 4e année consécutive, Castelnou renoue ce dimanche avec un marché du terroir. A l'entrée du village, une vingtaine d'exposants vont ainsi venir avec leurs produits. Toutes les saveurs du terroir seront réunies, de l'agneau catalan au miel, en passant par le foie gras. Catherine David Pedeno est producteur de gras à Serré. Chaque année, elle abat 600 bêtes qu'elle transforme ensuite du foie gras au coup farci. Elle fait tout. Pour Catherine David Pedeno, le marché de Castelnou est l'occasion de clamer haut et fort.